hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors aujourd'hui on commence un nouvel épisode de notre petite série en mode et aujourd'hui je suis en compagnie de notre ami patte coucou patte bien le bonjour bien le bonjour donc mon ami pat il commence à se prendre la tête avec les drawers à faire un système de stockage et je lui dis plusieurs fois on va le faire on va le faire mais c'est pas grave il veut faire ça c'est très joli je reconnais au moins on a plein de choses et tout mais bon bah pour nous qu'on s'engueule pas pour qu'on se bat pas on va dire bah je vais proposer devant vous d'ailleurs de laisser tous les blocs ici a pas de souci et moi là exactement là on va faire un autre stockage qui est le stockage de refaire heureux faille nates de reichem donc on va voir la télécommande qu'on va se balader un peu partout qu'on peut mettre normalement non 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 nos items voilà tout ce qu'on peut trouver donc on va se lancer dans ce chantier dans cet épisode là dans la ronde je prépare tout ce qu'il faut et on commence à aller comment ça se présente qu'est ce qu'il faut etc etc donc en gros il faut deux pièces maîtresse une surtout on va dire donc une pièce maîtresse qui est tout simplement celui là donc le contrôleur le contrôleur donc vous avez vu il est alimenté donc il est chargé au maximum à 32000 fe donc en flux en flux d'énergie et il se craft comment il se craft tout simplement on va dire donc avec du silicone le silicone on l'obtient comment donc je vous dis à l'avance comme ça en bas je mettra le temps de fermer un peu c'est tout simplement en faisant cuire de l'année de la du nether quartz du coin c'est les erreurs ensuite on va voir du quartz en riche en riche et iron qui du fer en rechir au quartz en quelque sorte donc trois faire pour un une quartz donc ça nous donne quatre blocs donc c'est pour ça qu'il va nous falloir pas mal de faire et pas mal de désert donc la désert on l'a déjà fait donc on a déjà fermé et qu'est ce qui va nous faire qu'est ce qui va nous falloir d'autres bas c'est tout c'est tout si j'ai la 27 la 27 des processeurs qui est tout simplement c'est un roux à 27 processeurs c'est un 27 processeurs poseur avancé en brut que lui se craft avec un diamant avec un processeur binding du silicone vient d'en parler et de la redstone donc ça c'est quoi le processeur binding c'est rien d'autre que des fils et de slim ball de de la pâte ce que vous voulez donc il ya plusieurs 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 options nous je pense qu'on va le faire avec de la pâte au fait parce que c'est le plus simple à faire c'est du blé normalement c'est du pet bitus non 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 c'est pas ça c'est du snails ça sinon ça va des symboles on a vrai non c'est pas la slimme ball c'est là c'est la légère celle là non pas les symboles snail pink lumineuse non ce qu'on lance lui balle bon bah ça va du slimme balle allez parfait il nous donne huit c'est celle là l'avantage c'est qu'il nous donne huit donc voilà donc on va faire former des slimmons on sait les faire on a fait pratiquement ça pratiquement le premier épisode donc pas de souci donc on va faire de quoi faire un processeur et on est parti parce qu'il ya plusieurs plusieurs craint c'est c'est pas c'est pas évident donc oui j'ai parlé de la première pièce la deuxième pièce au fait c'est tout simplement les grids donc on a les crafting grids ainsi de suite le mieux c'est le crafting gris cela va de soi parce que ça nous permet en même temps de crafter il ya des grids de liquide ainsi des fluides l'équipe des grids des patterns et où on verra ça à l'occasion éventuellement et après on passera aux télécommandes donc les wireless donc on verra pareil ça c'est en second temps mais le première chose à faire c'est ça tout ça ça ne sert à rien si on n'a pas un j'explique un peu à l'avancé donc on va avoir les deux pièces ici donc j'explique où on relie on les relie à des coffres par exemple là mais nous faut un contrôleur pour contrôler tout ça directement c'est possible ou sinon on fait des disques une baie des disques commence l'explication après on passe à théorie pour faire une baie de disques donc il va nous falloir des disques les disques sont là c'est cela par exemple non ça c'est la carte des disques les disques allez bon bref les donc c'est cela pardon donc on va trouver les saskins donc les 16000 storage disque les 16000 ça part très vite faut pas chercher un cas c'est même pas la peine storage disque mais eux c'est des pièces qui nous vont nous permettre de faire d'autres pièces en quelque sorte mais on va pas s'en servir pour pour vraiment stocker avec donc ça c'est pour le fluide on peut faire du fluide bien sûr on peut faire plein de choses donc c'est on verra et il va nous falloir le lecteur de disques parce que les disques il faut un lecteur de disques sont quelque sorte une baie de stockage on va dire on appelle ça comme ça donc le disque le lecteur de disques c'est le disque drive qui se craint tout simplement avec du coffre l'advance processeur qu'on vient de voir la machine casing qui pas très compliqué donc c'est juste la stone avec du quartz enrichi qu'on vient de voir à l'instant donc voilà c'est pas compliqué mais bon pour ne pas prendre la tête je vais les battre tout de suite en raccourci comme ça je vais pas mettre deux heures à aller chercher ok donc au moins c'est de là et on verra pour les disques juste après donc là c'est bon on commence à faire les craintes qu'on a dit la première pièce c'est le contrôleur le contrôleur il se craft comme ça qu'est ce qui nous manque oui bien sûr la machine quinzing que l on va utiliser très régulièrement et elle se crainte aux recettes on l'a vu tout à l'heure avec une stone n'importe quelle stone et du que du faire enrichir au quartz ok et je peux revenir c'est vrai et on va faire notre contrôleur qui est la pièce maîtresse le contrôleur pour fonctionner tout seul donc voilà c'est une autre info et je le place j'ai fait une alimentation automatique en dessous donc voilà comme ça il est tout le temps tout le temps allumé parce que j'ai fait un générateur au fait thermo électrique 1 sur les côtés de la glace et de l'uranium et voilà j'ai mis une batterie de stockage aller à 4 millions largement de quoi tenir parce que pour x raisons pour x raisons si sa plante c'est pas un moment je fais une machine qui me pente tous les ressources sans me rendre compte au moins j'ai accès j'ai accès directement à mais à mon stockage donc c'est le stockage quand même c'est important pour réparer pour chercher une clé ce que vous voulez hop donc dès que je la mets hop elle se met à démarrer donc à qui attaque et attaque et hop donc elle prend tranquillement l'énergie vous inquiétez pas ça met un peu de temps démarrer mais elle va démarrer très vite parce que je suis les 4 méga sont là donc il n'y a pas de souci elle a produit beaucoup plus donc à mes juste du temps hop voilà le démarre ok l'ordinateur a démarré parfait donc c'est donc c'est la pièce maîtresse comme à la dire on passe à la pièce suivante de juste avant d'aller plus loin juste tout à l'heure j'ai parlé de la télécommande on va dire en wireless à les limiter à les limiter à 60 48 ou 68 blocs même pas de base de base allez très peu ça se bloquent on verra ça tout à l'heure il n'y a pas de souci et pour la faire fonctionner il nous faut une antenne wireless donc on en parlera bien sûr mais rapidement donc la deuxième pièce que moi je vais crafter au fait c'est la crafting gride je peux crafter que la guéride ça suffit mais la crafting gride à la une table de craft a inclusé dans l'adventer ce processeur j'en ai fait un paquet j'en ai 16 sur moi on a vu voilà donc tout à l'heure deux fils et slimbol diamants silicone c'est juste de la désert oui que donc je d'ailleurs il propose d'en faire et là j'en ai fait 16 donc là il me reste 15 donc là qu'est ce qu'il me dit il me reste la gride bien sûr donc c'est la table de base on peut les colorer on peut avoir plein 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 de couleurs avec ça peut faire très joli donc pour la craft et celle là c'est rien n'est compliqué on va faire si vous voulez ça normalement on est censé la voir où on va la voir donc c'est tout simplement une un basic processeur donc on va parler des processeurs rapidement avec la glostone les processeurs donc il ya celui là en diamant on va dire c'est la construction corps il ya celui doré c'est la un prouvé de processeurs qui se fait hop au nord comme tout à l'heure mais comme tout à l'heure mais en or à la place du diamant c'est la même chose et on a celui et l'équivalent en fer donc c'est celui là d'ailleurs donc en faire donc lui c'est l'euro basique processeur donc c'est l'europe le basic processeur donc c'est que des pièces à fermer là c'est le machine casing à les gens fait il à l'avance comme ça voilà on va la faire donc je prends les toutes les pièces je vous ai montré ce qu'il y a besoin pardon et on va le craquer ensemble et normalement j'ai tout ce qu'il faut sur moi sauf il ya ça que j'ai pas encore donc on est dit ça c'est juste la glostone avec du basic processeur pardon hop c'est bon il va manquer bien sûr cela va de soi la table de craft que c'est toujours un petit truc le truc le plus simple qui nous manque cela va de soi donc ok on a dit le grid non il manque le grid non mais le grid c'était bon en fait oui de l'autre côté il manquait la table ça c'est le grid normalement à ce que c'était un c'était un assumant que j'en laisse passer et le 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 cracking grid que j'ai là hop et on l'a donc ok donc on vient en sneak et on installe et il salue donc voilà ça donne ça et donc il y en a la table de craft et maintenant à chaque fois que on va écrire un mois ici par exemple on va faire par exemple une axe axe donc quand on clique de dessus les craft quand on fait transfert et vont se transférer là dedans automatiquement vous avez vu donc voilà donc c'est 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 le truc par défaut et comme le truc en fait plein plein de deux choses donc ils vont se mettre dedans automatiquement donc voilà et attention quand vous faites ça ça reste bloqué ici il faudrait être à chaque fois donc ça reste bloqué dans la table de craft si vous voulez donc il faudrait être à chaque fois mais là comme il il a du mal à reset on va dire c'est normal parce que on n'a pas vraiment de stockage on a dû fabriquer on va s'occuper maintenant du stockage pour faire le stockage on en parle le stockage on a dit il nous faut le lecteur de disques hop il est là lecteur de disques il est pas très compliqué à faire vous avez vu un chest on a tout ce qu'il faut et une machine casing la machine casing on a dit ce genre de truc hop on a l'habitude et les coffres on doit en avoir quelque part voilà merci pat pour les coffres hop c'était celui là ok on en fait un effet effet donc où on le colle ici si on veut et ici l'avantage maintenant avec le contrôleur quand on fait un clic droit il va nous dire quels sont les éléments qui sont collés sur le le de ce sur le circuit si vous voulez c'est tout le circuit donc il nous dit qu'il y a un lecteur de disques avec 0 donc voilà il consomme 0 et lui qui consomme le moniteur qui consomme 4 ft donc qu'à 4e particules donc et c'est toujours vite c'est normal parce que notre disque il est vide donc pour ça il va nous falloir des disques à les disques ça se gratte comme ça j'ai pris le disque le plus dur on il prend 64 cas c'est à dire que 64000 d'items attention à des items c'est pas vraiment 64000 il faut y arriver bien sûr et on en fait plusieurs a pas de souci c'est à dire ça fonctionne quand même un système de ce système de deux fois vous allez me dire oui mon mon truc il est juste à 56000 et je peux plus m en plus parce qu'à chaque fois que vous mettez un objet il réserve un slot donc il faut faire très attention voilà donc ccc mais bref quoi qu'il en soit il y a de l'espace à l'intérieur il n'y a pas de problème donc on peut mettre autant dit ce qu'on veut et on peut surtout mettre un autre lecteur de disques donc là on en a huit et encore un disque encore un disque il n'y a pas que ça grâce à un truc qui s'appelle les 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 j'avais préparé les câbles on va faire les câbles qui sont là donc on peut les lier si vous voulez le lecteur de disques ou lui peu importe un des deux on peut les lier par exemple je sais pas ça va fonctionner avec lui non il pense que ça va pas fonctionner par contre ça c'est que ça fonctionne avec les coffres sauf si pas tout de suite pas tout de exemple on a des embouts à faire avant il fallait les embouts à faire j'en parlera pas trop parce qu'on va pas s'en servir mais je vous les explique j'ai déjà fait des vidéos en expliquant je suis rentré un peu plus en détail donc on a tout ce qui est cela externes à l'oreille en l'école pour dire toi tu fais partie de mon stockage l'importeur c'est pour importer des prods des idées d'exporteur avec des filtres je veux telle ou telle chose ainsi de suite c'est assez riche vraiment c'est assez riche donc je j'ai fait tout un tuto pour ça donc je vous convie à aller voir avec les relais à quoi ça sert les cartes pour sécuriser ainsi de suite et on peut même les droits on peut les plug et dedans donc il n'y a pas de souci donc à chaque fois vous balancez de la stone elle sait qu'elle va être là donc avec un système de un endroit contrôleur donc et c'est lui qu'il se passe derrière donc bon on va quand tu viens à faire fonctionner notre 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 chez mille billy qu'est à nous donc on va parler maintenant de l'antenne l'antenne option l'antenne c'est wireless ce que je la vois ici oui on n'a pas donc c'est la voir les transmitteurs donc c'est un transmitteur ou wireless qu'on peut colorer et cetera et cetera donc normalement là j'ai tout sauf la casing bien évidemment et on va faire une wire là s'il vous faut au moins une au moins sinon ça ne marche pas là tout ce qui est télécommande ne va pas fonctionner et lui comment il se plug vous pouvez le plug et en dessous si vous voulez du moment que c'est collé à n'importe quoi donc tout le monde essaie de le mettre là par exemple mais non là même là ça fonctionne très bien si je mets au dessus normalement en plus s'allume c'est bon et là on a les upgrades donc par défaut il y a 16 blocs par défaut le prochain 24 etc etc je crois qu'il monte à 48 ou 64 j'ai pas souvenir mais bon voilà les abégadaires et sont pas très durs à faire mais bon là c'est pas des fois ça se bloque donc mais je vais la faire quand même donc moi c'est déjà ici c'est parfait parce qu'à un certain moment je vais mettre les disques on verra tout à l'heure ça tous les petits trucs qu'on va dire les petites bricoles par exemple que j'ai là chaque fois que je les cherche du plastique et tout je viens ici je tape je cherche plastique hop il ya que le plastique qui va sortir mais on verra tout à l'heure l'exemple donc on va parler maintenant du stockage le stockage on partait comment de ce projet de choses à parler donc il ya les storage le storage je pensais faire celui là c'est juste un peu de boulot mais n'est pas très compliqué mais c'est juste un peu de boulot mais je vais opter pour les mille cas juste pour expliquer mais le mille cas c'est militaire mais je suis pour expliquer parce que c'est beaucoup plus simple à crafter bien sûr mais après je vais le verrai bien sûr donc stockage pardon pas mille cas un quart pardon oui un cas c'est 1000 objets donc ça se fait comme ça c'est assez simple donc de vert redstone du quartz enrichissé du du faire enrichirie et ça up lui pareil faire enrichi silicone on a vu cdc cd celui quartz et du verre jeu juste pour l'exemple je le fais lui hop et je fais mon premier stockage de base donc mon stockage de base ok je viens hop je le plus il est là ça c'est une histoire de filtre on verra plus tard où je vous convie allez le voir il vous dit l'ensemble du stockage et là la capacité à combien de pourcents donc puis à 10 la capacité à les moindres là maintenant à partir de maintenant je peux mettre tout ce que je veux hop donc pas de souci donc vous voyez donc si je lui dis par exemple imaginons je fais donc hop je ferme je reviens ils sont toujours là pas de souci donc je ferme hop ils partent au stockage pas de problème je viens ici je lui dis ah il me dit et j'ai 9,89 utiliser sur un cas donc sur 1000 j'ai 89 c'est 8% full ça va très vite et un cas c'est pas il faut pas parler un cas c'est ça en fait sauf les un cas si vous voulez récupérer parce que les disques on peut les récupérer on peut les emmener avec nous façon de parler si vous déménagez vous prenez directement les disques ça c'est si vous changez de place ça va beaucoup plus vite c'est plus pratique on va dire si vous changez par exemple de ces gens se plaît pas ici on est on se barre avec patte on change d'endroit ok au lieu de faire des c'est une solution pour pour déménager parfait on va maintenant faire le l'oeuvre la télécommandons fameux c'est les commandes alors la web elle est simple feu faire en richie une de la perle à devant cette processeur qu'on a vu tout à l'heure que j'ai coûté plusieurs et un crafting moniqueur en pratique gris donc il est important donc voilà ça revient à ce qu'on a fait ou tout au début donc si j'en veux pas façon de parler donc voilà je l'utiliserai directement mais bon j'ai de quoi faire j'ai préparé plein de plein 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 de trucs à l'avance on va le faire quand même c'est ça c'est hop si on a fait ça ok on va le refaire donc tout ça pour table de craft comme je vous ai dit à chaque fois à part cette fois ci j'ai pas de bois sur moi écoutez cette fois ci hop ça va plus vite après je remettrai une table jeu le craft ok et on l'a parfait fait clic droit ça marche pas oui deux choses la première il faut ce nique sur le contrôleur pour le pour l'accoupler en quelque sorte donc maintenant dessus il nous dit où on se trouve ou à quel endroit il est liqué il est attaché donc il est attaché aux coordonnées 834 c'est là où se trouve son contrôleur donc c'est pour ça qu'est celui qui peut pas y avoir de conflit si votre pote qui est la base à côté il a son contrôleur il vient donc il va pas chercher chez vous donc voilà c'est pour ça mais il me dit qu'il peut pas parce qu'il n'est pas chargé c'est normal il n'est pas chargé bon voilà on va le charger donc vous avez vu un kraft on se retrouve avec 1000 kraft on va le charger pour ça il va utiliser la station de charge une charging station et la charge une session il manque tout quoi pratiquement donc là enfin j'ai ce qu'il faut il utilise la charge et la charge station à utiliser les lvc des trucs qu'on n'a pas fait c'est de l'eau voltage les collecteurs et donc ok la station chargé à l'effet aller comment elle fonctionne comment c'est un truc de base le plus basse possible c'est vrai que je l'installerai correctement après il n'y a pas de souci donc elle se met comme ça on vient on fait juste un clic droit avec l'appareil qu'on veut hop il va se mettre à l'intérieur il va commencer à charger donc tout simplement ça en attendant je vais juste cacher ça comme ça ça gêne pas plus que ça on va dire ok histoire de faire joli là je peux pas fermer et donc on la récupère donc vous voyez déjà la chargée en très peu de temps donc elle est déjà à fond donc je viens ici hop je vois que j'aimais j'ai mes outils donc voilà donc je peux rester dans les alentours et quand elle est chargée à bloc à les 48 je crois de blocs et croyez moi les 48 blocs c'est énorme donc c'est pas juste à côté c'est énorme donc là c'est plus que le double de celui-là donc c'est trois fois plus et c'est 48 blocs du centre donc c'est x2 en quelque sorte donc ça va faire toute une sphère donc qui est très très sympathique et ça permet par exemple voilà je fais l'exemple là je suis là je cherche un truc à j'ai oublié un truc alors ok problème parce que j'ai un problème d'énergie là oh ouais j'ai un problème mais c'est pas normal j'ai un problème d'énergie comme ça pourquoi je ne sais pas il y a quelque chose sur le serveur parce que tout le monde dit oups 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 bon voilà j'ai pas compris mais tout était déchargé d'un coup voilà c'est ce jeu gratuite je couperai par montage mais bon bref peu importe hop donc par exemple je mets ça là dedans je suis là c'est la terracotta que je viens de miner je peux mettre plein de choses et hop je dis ok j'ai oublié un truc ah mince j'ai oublié de remettre ça dans le coffre ok ben je remets dans le coffre ok c'est vraiment de partir ainsi de suite donc là j'ai dépassé les 40 les 16 blocs donc à 48 je suis pratiquement tout autour de notre propriété façon de parler mais écoutez voilà cet épisode donc il y a plein de d'astuces encore se raffiner de storage c'est dommage de télécommande comme je vous ai dit au début je vous ai un peu vendu du rêve mais la balancement désolé donc j'avais pas fini d'expliquer elle va pas au delà parce que c'est pas comme certains modes où il la télécommande en question là la wireless la wireless elle est on peut aller avec on peut la crafter avec du dd la laser star ou on peut aller par exemple dans les heures ou dans l'inde et tout et on peut avoir accès à notre stockage ou à l'infini même donc c'est dommage mais bon c'est pas grave ça se sort toujours bien sûr écoutez j'espère que cet épisode quand même vous a plu j'espère que vous avez de liker que vous allez faire partager ça fera super plaisir vous allez mettre quelques petits commentaire quand vous savez faire et que je vais avoir le plaisir de vous avoir comme abonné sur mon corps généralement c'est déjà fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité allez à très bientôt